bonjour friseur bienvenue sur ce bon que la paix du seigneur soit avec vous vraiment aujourd'hui encore j'aimerais vous parler cette fois vous donner un vrai conseil mes frères et soeurs de la vie il faut combattre le vrai combat on ne combat pas n'importe quel combat il faut savoir qui sont ses adversaires parce qu'on ne dit pas contre n'importe qui les frères et soeurs aujourd'hui je vais vous présenter qui sont vos ennemis en fait qu'ils sont censés être vos ennemis que vous êtes censés voir parce que si vous ne savez pas que vous êtes ennemis ou que vous ne le connaissez pas ni la voyez pas ce serait vraiment très compliqué pour vous de fait votre combat de vaincre ce combat dans lequel nous sommes tous aujourd'hui j'aimerais vous présenter deux catégories d'ennemis mais avant nous allons prendre la bible prenez votre bible prenez votre bible nous allons prendre un verset on va aller dans ephésiens 6 verset 12 l'on dit qu'est-ce 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 d'écouter d'effets 6 verset 12 il est clairement écrit car nous n'avons pas à lutter contre la chair le sang mais contre les dominations contre les autorités contre les princes de ce monde de ténèbres contre les esprits méchants dans les lieux célestes voici les ennemis que dieu nous présente numéro 1 la domination numéro 2 les autorités numéro 3 la presse de ce monde de ténèbres et numéro 4 les esprits méchants dans les lieux célestes ça cela nous présente tous les ennemis a indiqué ce sont cette domination ce sont ces esprits très méchants très mauvais qui se trouve en haut là dans le ciel et que nous combattent tous ici la victoire qui est là en bas ici sur la terre pour éviter de lutter pour t'en sortir ils sont en haut là-bas de chercher à d'enfoncer le monde ja oui comment les coups et comme ils sont mauvais on fait j'avais pas gentil ils ne connaissent pas la gentillesse ces jeunes ne savent pas ce qu'on appelle pas pardon qu'ils sont là à combattre contre nous un peu mieux qu'est ce que dieu nous a dit dieu nous a dit que nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang genre les êtres humains c'est à dire les personnes qui ont la chair et le sang contre vous c'est à dire les animaux les animaux ouais parce qu'il y a des gens qui voient le poulet comme les ennemis aussi si le poulet a rien fait physiquement faut laisser tranquille faut pas le manger mais si le poulet veut attaquer à l'esprit où il te poussait dans ton sommeil là il ne faut pas la chose sérieuse parce que c'est pas un poulet ordinaire c'est pas un poulet ordinaire c'est un esprit mauvais ou un sorcier qui fait ça je vais te fouiller là quand il vient de fatiguer dans ton sommeil même il commence à te fatiguer le matin il te puise le matin et dans ton sommeil encore il continue le travail ce sont des ennemis contre qui nous avons arrêté maintenant à vue de tout ça moi j'aimerais vraiment vous présenter là maintenant vos deux catégories d'ennemis vos deux catégories d'ennemis mon frère écoute moi bien tu as deux catégories d'ennemis ma soeur écoute moi bien tu as deux catégories d'ennemis la première catégorie c'est ce que nous venons de voir c'est clair c'est ça les démons c'est je dis que le diable de l'ennemi sa part de ce point c'est on te dit que le diable de démonsion des ennemis ça va pas détonner est ce que vous voyez ça ça ne doit plus t'étonner parce que tu le connais déjà donc on ne va pas s'attarder dessus je viens de la cité même ici et d'état dit clairement qu'ils se trouvent même dans la liste c'est l'esprit méchant qui se trouve dans le ciel c'est à dire au deuxième c'est l'oubain oui c'est même pas quelqu'un c'est là-bas et c'est tout là-bas à trouver un décon et puis nous sommes ici en bas ici sur la tête sous le soleil non c'est un truc de ouf le soleil je suis quand d'abord et bien aussi il nous attaque mais dessus ouais comment le monde la vie sur la tête c'est pas facile que vous soyez riche ou pauvre vous êtes soumis au même traitement ça c'est la première catégorie d'ennemis c'est des mots là vraiment sont vraiment très 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 mauvais sont vraiment très 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 mauvais ce sont les démons quand le diable déploie là pour aller faire du mal aux humains ou encore richard ou à une personne tant qu'ils n'ont pas fait ce pour quoi ils sont allés faire il ne se retourne pas c'est-à-dire que si le diable est à déployer des gens de près trois démons pour aller tuer un chrétien si ces deux trois démons n'ont pas réussi ils vont pas retourner ils seront toujours derrière le chrétien à toute sa vie toute sa vie en guettant la moindre opportunité pour le faire chuter mais ces démons ne travaillent pas seuls ces démons là travaillent en complicité avec cette dernière catégorie d'ennemis que je vais vous présenter maintenant essaye de qui le cadeau de qui maintenant ce n'est pas qu'est ce qu'on le dit au début on ne dit qu'on n'a pas à lutter contre la chaîne le sang jean l'homme et moi je vous présente l'homme ici l'homme comme votre deuxième ennemie deuxième catégorie d'ennemis c'est l'homme c'est l'homme c'est à ce moment là que vous allez voir que l'ennemi du policier ce sera le policier l'ennemi du pasteur 結果 ce sera le pasteur l'ennemi deux 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 communes sont ça ce sera un autre commessa ce sont des gens qui sont là pour vous mettre des bâtons de la roue c'est des hommes comme vous et moi qui sont là pour vous mettre des bâtons de la roue parce qu'ils sont animés par un esprit très méchant et l'esprit uniquement dirigé vers le mal et ces gens là ce sont des humains comme vous c'est moi qui sont ici que vous devez localiser que vous devez détecter vous devez savoir qui sont-ils combien sont-ils comment ils travaillent comment ils se préparent contre vous où sont-ils positionnés c'est de ça qu'il s'agit c'est de ça qu'il s'agit est ce que vous comprenez est ce que vous comprenez c'est à ce moment là que vous allez voir une fille elle avec sa camarade et puis elle a beaucoup de succès elle a beaucoup de succès sa camarade et là elle n'a rien on l'idée de m'a dit on est juste à savoir comment ça commence à faire pour avoir autant de succès elle ne fait pas elle maintenant elle devient sorcière elle se pose maintenant la crème somme et comment est-ce que moi je vais combattre pour que le monde revienne au même niveau qu'elle n'a plus rien dans sa vie rien de bon dans sa vie ça c'est devenu son objectif premier mais quand elle vous voit elle vous salue bien et bonjour ma copine et ça va mais quand elle fait des complets que le malheur vous arrive elle ne dit pas que c'est peut-être qu'elle a pas sur le malheur qui vient de vous arriver c'est qu'elle fait c'est qu'elle vient de pleurer avec vous elle veut se lamenter avec vous en fait elle fait semblant elle fait quoi elle fait semblant elle fait grave semblant même d'être avec vous alors que c'est tel que la source de vos malheurs oui c'est là on va vous dire que les ennemis ne sont jamais loin les ennemis là ne sont jamais loin mon frère toi tu m'écoutes si tu cherches le diable au fond là bas là 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 si tu cherches là là moi je dis il est ici là il a coulé même ici là tu dois comprendre aujourd'hui là tu dois comprendre ça tu dois comprendre forcément c'est les ennemis que tu cherches loin ils ne sont pas aussi loin que ça l'ennemi du policier c'est le policier l'ennemi du chanteur c'est le chanteur l'ennemi du chat c'est l'autre chat voici ce qui se passe aujourd'hui l'homme n'est pas l'homme mais fait semblant d'aimer l'homme en ce moment tu vas voir toi même tu vois moi tu vas voir c'est pas de la blague c'est la réalité mais dans le jour où dieu aura pitié de toi il va trouver les yeux tu vas voir que vraiment c'est tel qu'elle n'a pas de problème là c'est là la guerre va commencer entre vous pourquoi parce que tu vois que elle n'est pas ton ami en frère cette camarade là elle n'est pas ta camarade elle n'est pas ton ami du tout elle n'aime pas elle fait semblant d'être bébé en fait elle fait semblant d'aimer comme tu as dit ah d'accord je vois maintenant d'où me venait mes attaques je vois maintenant pourquoi à un moment donné mes affaires a pris un coup donc c'est toi qui est derrière qu'est ce qui va se passer à ce moment là à ce moment là puisque la guerre puisque vous êtes fâché puisque vous savez que c'est votre ennemi vous l'avez détecté en ce moment précis vous serez obligé de vous séparer de cette personne vous serez obligé de vous séparer je dis de cette personne c'est là vous avez compris pourquoi je dis qu'il n'est pas venu parvenir la paix mais l'épée mais l'épée à la division a commencé la division a commencé une fois que tu as découvert que c'est elle ton ennemi de façon naturelle tu vas décider de séparer d'elle parce qu'elle n'est pas ton ami un ami est là pour te soutenir mais pas pour t'enfoncer et en ce moment qu'est ce que tu as fait tu vas te séparer d'elle tu vas te retrouver seul alors que c'était ta meilleure amie c'était ta meilleure pour tu te confier à elle uniquement maintenant quand tu vas te retrouver seul tu vas constater un grand changement dans ta vie le premier changement que tu as constaté c'est que tes affaires vont reprendre tu vas commencer à voir beaucoup de chemins d'avis tes affaires vont commencer à marcher plus qu'avant plus qu'avant et là tu as dit mais comment c'est fait que aujourd'hui je sois seul et j'avance plus que quand j'étais avec ma camarade ou que quand j'étais avec les gens on n'a pas dit que l'uneau fait la force ou qu'est ce que je me sépare de ces gens et je voulais plus rapidement que quand j'étais avec eux c'est tout simplement parce que ces gens n'étaient pas unis avec toi il n'était pas du même qu'avec toi il faisait semblant de t'aimer mais derrière toi ce qu'ils faisaient c'était pour t'enfoncer mais toi tu n'étais pas au courant aujourd'hui tu te parles aujourd'hui Dieu t'ouvre les yeux pour que tu puisses voir ce qui se passe autour de toi autour de toi l'une des choses les plus graves qu'il puisse arriver un être humain c'est de ne pas voir qui sont ces ennemis c'est pourquoi moi aujourd'hui je viens vous dire mes frères et sœurs cherchez vous avez des ennemis des gens qui luttent contre vous vous savez déjà ce qu'il n'est pas d'infini c'est 12 on dit que le diable c'est notre ennemi et tous ces mauvais esprits que nous voulons découvrir mais moi je vous dis que l'homme moi je vous dis que l'homme l'homme qui est à côté de vous qui a reçu la suite du diable en lui c'est pas votre ami ça c'est pas votre ami c'est votre c'est votre à ce moment là vous n'allez pas détester la personne parce que tu as dit et de vous les jeunes vous n'allez pas détester la personne ou vous allez vous mettre à faire le propos pour tu et la personne non vous allez plutôt que c'est loyer simplement de la personne puisque le contact en vous ça ne marche pas vous sont obligés de marcher seul puisque quand vous êtes sûr vous avez la paix que ce objet de démarrer ce pendant au moins longtemps seul dieu maintenant sera votre allié seul dieu sera votre ami cela qu'il vous confie dans la prière dans tout votre plan d'intérêt va se rapprocher de dieu et c'est là vous allez voir beaucoup de bonnes choses dans votre vie vous devez savoir qui sont vos ennemis qui sont des humains qui s'étourent sur la terre le diable on sait dire que c'est l'autre ennemi le Seigneur le Christ nous a dit que vous vous aurez pour ennemis les gens de votre propre maison vous aurez pour ennemis les gens de votre propre maison vous devez réfléchir sur ça moi j'ai passé avec beaucoup d'amis mais à un moment donné je sentais comme si c'était des fadeaux sur moi je ne savais pas pourquoi mais aujourd'hui je sais parce qu'à un moment donné de ma vie quand les choses n'allaient pas je me suis retrouvé seul et ils m'ont abandonné ceux à qui j'avais conscience m'ont laissé tomber ceux à qui je comptais ne pouvaient rien faire pour moi ils se boivent quand même de moi en ce moment là je n'avais plus d'amis et c'est déjà l'impression que c'était fini pour moi mais quand Dieu a dit de moi qu'il m'a relevé je le vois encore qu'il revienne vers moi et qu'il me raconte des histoires je dis non ce n'est plus possible ce n'est plus possible ce que Dieu voulait me faire voir dans cette affaire j'ai vu mais tant que je me suis relevé je ne suis jamais retombé encore si vous restez là sans amis je peux faire ça ce sont des meilleurs amis là c'est arrêté à mon niveau parce que ceux que je considérais comme mes potes ceux que je considérais comme mes meilleurs amis ils ont cherché à m'éliminer quelqu'un qui a vu le lion et puis celui qu'il n'a pas vu là ils n'ont pas la même façon de courir ça je vous l'ai dit non il ne peut pas avoir la même façon de courir j'avais que je souviens à certaines personnes qu'ils y croient un peu mais à d'autres qui croient beaucoup parce que ces gens l'ont vu si aujourd'hui Dieu vous parle ainsi c'est pour vous aider mes frères c'est pour vous aider mes soeurs parce que la division a déjà commencé c'est vrai waouh c'était extraordinaire merci les frères c'est d'avoir regardé cette vidéo si vous voulez soutenir sur mon bas je vais m'en manquer la question c'est tout vers rien vous pouvez cliquer là dessus vous pouvez décharger une note où se trouve toutes les informations manquaires que Dieu bénisse les frères soeurs vous de soigner vous et sur les gros blocs chinois c'est parti merci